Souvent on entend la question quand quelqu'un se trouve à la synagogue, il a déjà fini cet effet-là par exemple, et il entend le Qahal qui arrive en train de faire Alen le Shabeah. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il a un hiouf de faire avec eux, oui ou non ? Alors vous ne trouverez pas cette question clairement dans le Shulchan Arlouk, clairement vous ne la trouverez pas, mais vous la trouvez dans les Nosekilim, ça veut dire dans les Mepharshim qui sont sur le Shulchan Arlouk. Ça veut dire qu'il y a un Saïf qui parle d'autre chose, et les Mepharshim ils ont dit bah c'est la même chose pour le cas de Alen le Shabeah, et c'est où le cas du Shulchan Arlouk où on peut déduire cet Alaha, ça se trouve dans Siman Samerhe, Saïf Bet. Là-bas le Shulchan Arlouk il dit la chose suivante, si une personne elle a déjà fait qu'elle a de Shema, elle rentre à la synagogue du matin par exemple, il a déjà fait, il l'a pris au premier minyan, voilà, on a l'exemple concret ici, et puis il vient ici pour chercher quelque chose ou remettre son talit, peu importe la raison, et il entend notre minyan, donc le minyan de 8 heures qui est en train de faire Shema Israël. Alors qu'est-ce qu'il doit faire ? Il ne devra pas se dire bah moi j'ai déjà fait donc c'est bon je suis déjà quitte. Non, il a une obligation de refaire le passeur de Qéat Shema avec le Qahal. Pourquoi ? Parce que Sihaz Vishalom, celui qui voit, il voit que tout le monde fait Qéat Shema, donc on est mis à Haïd, on dit à Haïd Shema Israël, HaShem il a qu'un HaShem Echad, et lui il ne dit pas comme s'il est cofère, comme s'il nie ce qu'on est en train de dire, comme s'il n'est pas d'accord. Donc pour ne pas qu'il y ait sur HaShash, il a l'obligation de faire avec eux le passeur de Shema Israël. Maintenant, dans le Saïf qui est juste après, dans Saïf Guimel, le Shulhan al-Huridik, c'est carrément, c'est pas mal, ça serait bien même, c'est le Rama qui le dit, qu'il fasse tout le premier paragraphe de Qéat Shema avec eux, c'est-à-dire tout à Haftah, s'il peut, pourquoi pas, mais s'il peut pas, par exemple il est déjà à la synagogue mais il est dans Psoré des Imrah, donc là il ne peut pas refaire à ce moment-là, il ne pourra ni faire le premier paragraphe, ni le premier passeur qui fera simplement le geste, de mettre sa main sur ses yeux, et ce qu'il lit, alors qu'il est en train de faire Halalouya, il le lira avec l'air qu'on fait dans Qéat Shema, dans le premier passeur. Comme ça, celui qui entend, il a l'impression que vraiment il est en train de faire Qéat Shema comme il faut. Donc ça, c'est le résumé des deux séries-films, Bête et Guimel, tu peux, tu fais, tu peux pas, tu fais juste le geste. Ça, c'est ce qu'il dit Shulhan al-Huridik. Sur ça, il y a le Mahasit HaShakel, c'est un méfharesh sur les paroles du Maghain Abraham, et Mshambra, il le ramène dans notre cas. Il dit, c'est la même chose pour Halal al-Huridik. C'est le Mahasit HaShakel, le premier qui parle de ça. C'est-à-dire quoi, c'est la même chose. Si la personne, elle est assise à la synagogue, elle n'est pas dérangée de pouvoir répondre Halal al-Huridik, il aura lui aussi l'obligation de se lever, de faire tout l'halal al-Huridik. Et quand il arrive à lui, carrément, il ajoute la même chose pour Halal al-Huridik. C'est-à-dire ce qu'on dit nous, la même chose. Tout le monde fait des Shulhan al-Huridik, toi aussi, tu dois faire avec tout le monde. Si tu peux pas, tu peux pas. Dans Halal al-Huridik, je parle. Tu peux pas. Tu es en plein. Alors la solution, pour ne pas qu'on soit au Shulhan al-Huridik, tu te mets debout. Tu continues ta Shulhan normalement, mais tu te mets debout. Comme ça, celui qui voit, il sait pas lui exactement ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire sur le Shulhan al-Huridik, il te voit debout et ça fonctionne. C'est comme ça. Donc on retient que c'est le Mahasit HaShakel, ramé dans le Mishnabura et c'est comme ça. Donc ça, c'est concernant le point de Halal al-Huridik et en passant, on a appris aussi pour Ashré. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Anarne-Sharayom aussi, il devra se posterner. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, on va pouvoir juste le commencer. Quel est le dîn si quelqu'un a été obligé de s'interrompre pendant qu'il était en train de faire, par exemple, l'armida ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il était en plein armida et en plein milieu, il est obligé de s'arrêter. Il peut pas continuer. Un exemple de Honest, il a mis son petit avec lui et le petit, par exemple, il a fait ses salakha. Donc, on peut plus faire. Quand il y a les salakhim, c'est à sourd de continuer. Il faut absolument s'éloigner ou bien quelqu'un qui nettoie, mais on doit s'arrêter. Donc, c'est ce qu'on appelle l'al-sirugi. Quelqu'un qui lit quelque chose, il s'arrête un petit peu et après il reprend une fois que la situation s'arrange. Est-ce que tout va bien ? Il avance et puis c'est tout ? Ou bien on doit regarder le zman, combien de temps il s'est arrêté. S'il s'est arrêté, il s'est arrêté. Ça veut dire qu'il s'est attendu le zman où on aurait pu terminer tout le passage qu'il est en train de faire dans ce zman. Par exemple, une armida, on va prendre quelqu'un que ça lui prend 4 minutes. Il s'arrête en plein et t'émah, 4 minutes, 5 minutes. Et après, il veut reprendre. Est-ce qu'il continue ? Ou bien on dit non, il faut reprendre depuis le début. On peut avoir ce cas-là, soit dans l'armida, soit dans l'al-chema, soit dans l'ébrachot de l'al-chema, soit dans l'al-el, soit dans l'angila, soit dans le chauffard, soit dans le belkat amazon. Il y a une série de cas comme ça où lorsque quelqu'un, il est mafsiq, c'est roguine. Est-ce qu'il avance ? Ou bien on lui dit de recommencer depuis le début. Ça, ça sera le sujet qu'on traitera doucement doucement parce que c'est assez long et il y a plusieurs dérottes, il y a plusieurs ennagotes. On verra tout ça les jours à venir.